Salut tout le monde, bienvenue à ce douzième vidéo sur le jeu Pax Renaissance 2e édition publiée par Ion Game Design et Sierra Madre Games en 2021. Dans ce vidéo tel que promis, nous allons faire la revue des abilities qui se trouvent sur toutes les cartes de l'Ouest. Alors les abilities, c'est ce petit texte parfois unique, des fois qu'on voit revenir, qui va encore plus débarquer une carte au-delà de ses hops, au-delà de ses icônes de prestige, au-delà de son one-shot, au-delà de ses agents. Une carte peut avoir une espèce d'habilité du petit texte dans le bas qui va venir y ajouter encore plus de flavor et de possibilités. Ça peut être un texte passif, ça peut être un texte actif que vous pouvez faire avec une action. On va tous voir les détails. J'ai dit dans une vidéo précédente, et c'était un honnête guess, qu'environ le tiers des cartes avaient une ability. Dans le cas de l'Ouest, je ne me suis pas trompé bien, il y a 31 cartes sur les 92 qui ont une ability. Ça fait que ce n'est quand même pas toutes les cartes qui en ont une. Dans un market typique, vous allez peut-être avoir 3-4 cartes avec des abilities over and above, les autres choses que vous devez checker. Ça ne devrait pas trop être overwhelming. La plupart de ces abilities-là sont juste cool et ne sont pas nécessairement très complexes. Il y a des repeats. Quand vous voyez un chiffre jaune sur une carte, c'est le nombre de cartes qu'il y a de stacker avec cette ability-là. Ça fait que ce n'est pas si pire. Encore une fois, on va faire les cartes de l'Est dans un prochain vidéo, puis ça va conclure notre playlist sur cet excellent jeu. Right. Je rappelle que les abilities sont silencées par les bishops, à l'exception de l'ability qui empêche vos cartes d'être silencées par les bishops. Les abilities sont silencées, donc ne sont pas disponibles s'il y a un bishop sur la carte. All right, on part avec deux cartes ici. Le Reichskron, qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, et les Conquistadors. Alors, deux cartes que vous pouvez vendre pour 4 florins au lieu de 2 florins. Et je commence par celle-là pour vous dire que, de manière générale, en fait toujours, ce ne sont pas les seules cartes qui vont avoir une habileté quand vous la vendez. Et les cartes qui ont des habiletés, quand vous les vendez, vous devez les vendre pour utiliser cette habileté-là, vous devez les vendre de votre tableau et non pas de votre main. Alors, si vous vendez cette carte-là de votre main, vous l'avez achetée, mettons, puis vous ne l'avez pas jouée encore, puis vous voulez la vendre, vous allez la vendre juste pour 2 florins. Alors, pour que l'habileté soit utilisable lors d'une vente, la carte doit être dans votre tableau. Ça veut dire que vous allez l'avoir achetée, vous allez l'avoir jouée, puis là, vous allez vous tanner, vous allez avoir un besoin urgent, de fric, vous allez la vendre pour 4 florins. C'est quand même intéressant, 4 florins, dans le jeu, ça commence à avoir du bon sens. Si vous l'avez achetée pour un, n'est-ce pas là le pain et le beurre des banquiers de faire des profits? Ça fait que vous voulez faire un profit peut-être de 3 florins. Si vous l'avez achetée pour un florin, ça fait que c'est quand même pas pire. Et chaque habileté, ça, je dois m'écliner devant ça, a toujours un petit nom aussi, comme on voit, l'or des Aztèques, dans le cas des conquistadors, pour essayer de ramener ça à du flavor, que les conquistadors ramènent des richesses en Europe. Il y a même un effort qui a été fait, les habiletés ne sont pas random, il y a un lien à faire avec le nom de la carte, puis ils sont même forcés pour donner... En fait, je dis ça, puis... Toutes les ups, comme vous voyez, toutes les ups, même un banal up de taxe, sur la carte des conquistadors, ils vont être allés mettre un petit peu de flavor, le conseil des indies. C'est épouvantable, le flavor, dans ce jeu-là, pour vrai, si on peut se donner la peine de lire, juste de lire le flavor sur toutes les cartes, puis de faire des recherches sur chacun des ups, puis comprendre c'est quoi vous occuper pendant un mois. Mais bon, on va arrêter de s'exciter, on va focusser sur des abilities, vendre la carte pour 4 florins au lieu de 2 florins. Ensuite, vous avez 3 cartes, je vous dirais, qui bonifient vos concessions. Fait qu'on va commencer par les 2 cartes à droite, l'Almeda Armada et la India Armada, parce que les 2 sont pareilles. Alors, vos concessions comptent double dans les trade fairs qui partent du Spice Islands. Alors, Spice Islands, je le rappelle, c'est ici, c'est bloqué au début de la game. Au début de la game, les trade fairs de l'Ouest partent de Trébison. Mais regardons ça, ces 2 cartes-là, justement, à droite, ont le one-shot de Trade Shift de Spice Island, qui, je le rappelle, par exemple, nécessite d'avoir un prestige de bateau déjà dans votre tableau. Pas celui qui est sur cette carte-là, un prestige de bateau déjà dans votre tableau. Alors, si jamais vous achetez cette carte-là, puis vous êtes capable de faire un trade shift pour que les trade fairs partent du Spice Island, Spice Island, holy crap! Chaque concession que vous avez sur le chemin du très court, je dois dire, West Trade Fair à partir du Spice Island, n'empêche. Chaque concession que vous avez sur le chemin va vous rapporter 2 piastres au lieu d'une piastres. Tant qu'il y en aura, rappelez-vous, les trade fairs sont limités par le nombre de florins qu'il y a de disponibles sur la fameuse carte face-down à gauche, là, mais n'empêche. Puis, guess what, c'est dans les deux cas, c'est une carte du Portugal et qui vous permet de placer un agent, un pion comme agent. Alors, vous allez probablement mettre votre concession au Portugal ici, déjà sur le chemin de la future trade fair de Spice Island qui va passer par là. Si vous êtes bien positionné, ça peut être, passez-moi l'expression, fucking payant comme carte. Et Michelangelo, qui est encore plus fort à gauche, vos concessions comptent double pendant toutes les trade fairs et pour les votes aussi, unbelievable, peut-être l'habileté la plus forte du jeu. Drette là, deuxième carte qu'on review, là. C'est épouvantable, cette habileté-là. Vos concessions comptent double pendant les trade fairs, c'est déjà écœurant. On mettrait le point là, ce serait déjà très fort. Et pour les votes, rappelez-vous que pour être capable de faire un vote, il faut que vous ayez la majorité des concessions. Bien là, chacune de vos concessions comptent double. Comme je disais dans une autre vidéo, le plus de frontières qu'un empire peut avoir, c'est trois. Si votre concession compte double, imaginez, là. C'est incroyable. Vous allez être capable de faire des votes à peu près n'importe où. C'est quand même typique. Les cartes de West et les cartes de East vont avoir des habiletés plus fortes. Là, tout est équilibré relativement. Mais on voit que Macalangelo, bon, il y a un patron prestige, mais il n'y a pas d'ups. Cette carte-là, quand vous faites vos ups, ça ne vous donne rien. Vous avez un patron prestige pour la fin de la game, peut-être, et vous avez son incroyable habileté. Mais n'oubliez pas, de West, vous êtes une cible de choix pour les bishops et vous êtes une cible de choix pour les décapitations, comme on a vu dans les vidéos précédentes. N'importe quel plouc autour de la table qui a eu une hop de décapitation avec n'importe quelle carte de l'Ouest qui va être capable de vous décapiter. Fait que, généralement, on en profite pendant que ça passe. Tôt ou tard, il y a minimalement un bishops qui se ramasse là-dessus. Puis peut-être même que la carte va être une priorité de décapitation pour tous les autres joueurs autour de la table. N'empêche, bravo, Macalangelo, parce que c'est toute une habileté. Ensuite, trois habiletés vraiment identiques. Je l'ai dit dans la vidéo sur les Wind Conditions, c'est tough d'avoir des LAS Prestige. C'est tough, il n'y en a pas tant que ça. Puis la Wind Condition de la Renaissance qui vous demande d'en avoir deux de plus que n'importe quel autre adversaire. Voici trois cartes qui vous aident beaucoup, qui font en sorte que vos Prestiges de patron comptent comme des LAS Prestige pour une victoire de Renaissance. Alors, entre autres, la carte de droite, Artistique, Geometry, la carte elle-même a une icône de patron prestige. Alors, conceptuellement, le temps que vous avez cette carte-là en jeu, à chaque fois que vous avez une icône de patron prestige, imaginez qu'il y a une icône de LAS Prestige tout de suite en dessous. Ça compte quand même comme un patron prestige, mais ça vient comme ajouter un LAS Prestige en dessous. Encore là, c'est des cartes, bon, celle de The West, elle a un LAS Prestige. Ça fait qu'elle a un LAS Prestige, puis elle fait en sorte que vos patrons prestige vous donnent des LAS Prestige. Ça peut aller vite. Encore là, une carte un petit peu plus forte, mais c'est une carte de West. Plus facile à silencer puis à beheader. Ensuite, on a trois cartes, qui font en sorte que Venise peut contenir deux chevaliers catholiques au lieu de un. Les Papal States, c'est une passoire, passez-moi l'expression, mais dans ce jeu-là, c'est le seul empire avec une seule ville. Alors, quand je disais qu'on se passe les empires comme une vieille chaussette, c'est surtout vrai pour le Papal States. Le Papal States, même au milieu de sa défense, a un token. Entre autres, un type de choix pour les Ottomans, pour la Hongrie, pour la France, qui peuvent avoir deux cavaliers. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire une fois qu'on a le Papal States pour se défendre. Alors, ces trois cartes-là aident, parce qu'ils permettent à Venise d'avoir deux cavaliers catholiques au lieu de un. Alors, essentiellement, il faut voir Venise un peu comme Constantinople, une ville avec plus qu'un spot. Il faut imaginer Venise comme s'il y avait un deuxième spot identique à côté, un rond avec un cavalier catholique. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'imaginer, dans le sens où vous allez pouvoir placer un foquet comme carte, puis il y a beaucoup de traits sur Board Game Geek par rapport à ça. Premièrement, c'est vrai uniquement si Venise est une théocratie catholique ou si Venise est médiévale, ce qui va être le cas 98% du temps, mais n'empêche. Et vous pouvez placer d'autres agents. Comme je dis, imaginez dans votre tête, fort dans votre tête, qu'il y a un rond de plus ici avec un cavalier catholique. Alors, s'il y a une levée, c'est un cavalier catholique qui va arriver ici, mais si jamais l'habileté est en jeu et que vous pouvez placer des agents, vous pourriez placer des agents différents à cet endroit-là, à ce moment-là. Au même titre que vous pouvez le faire si ce spot-là est vide et que vous devez placer des agents, vous pourriez placer par exemple une tour réformiste dans les papales states. Essentiellement, tant que les papales states sont une théocratie catholique ou sont médiévales, on imagine qu'il y a un deuxième rond ici avec un cavalier catholique. Ça aide beaucoup à la défense des papales states. Ensuite, une habileté que je trouve très moyenne mais qui est présente sur quatre cartes. On l'a déjà vue rapidement dans une vidéo. La taille de votre main est illimité. Écoute, ce n'est pas un jeu où vous allez avoir six cartes en main. On achète les cartes pour une raison, c'est pour les jouer, pour qu'elles soient dans notre tableau, pour qu'on puisse faire nos ups. C'est rare qu'on va en guillemets hoarder des cartes dans notre main. OK, ça peut nous permettre de monter à trois, quatre cartes, mais rendu là, qu'est-ce que vous faites? Jouer vos cartes? God damn it. Fait que your hand size is unlimited. Je ne dis pas que c'est inutile, mais ce n'est définitivement pas une habileté personnellement que je cours après. Ensuite, j'aurais pu les splitter dans ce tas de cinq cartes-là. La carte à l'extrême gauche et la carte à l'extrême droite, vous avez la fameuse habileté. Vos cartes sont ébudisées au silencing par les bishops. Je pensais qu'il n'y en avait plus que ça, honnêtement. Il y en a juste deux dans l'ouest, mais je pense qu'il y en a aussi dans l'est des pareils comme ça. Mais dans l'ouest, vous en avez juste deux. Fait que j'avoue que c'est un peu improbable que vous n'ayez dans votre game typique. Ensuite, c'est ce qu'il y a de commun entre ces cinq cartes-là. L'espèce de texte que vous avez en rouge. Vous avez des cartes comme ça qui vont augmenter le coût en action pour déclarer un type de victoire en particulier. Fait que là, ça varie. On en a trois pour la Holy Victory et on en a deux pour l'Impérial Victory. Fait que les... La deuxième et la troisième c'est pour l'Impérial Victory, la première, la quatrième puis la cinquième c'est pour la Holy Victory. Mais c'est toute la même affaire. Fait que je rappelle qu'est-ce que ça veut dire? Declaring Holy Victory costs two actions pour tous les joueurs. Mais rappelez-vous, quand vous achetez une comète, ce que vous faites, c'est que vous flippez une win condition. Fait que une action, vous achetez une comète, vous flippez une win condition. Normalement, ça prend une autre action pour dire je gagne. Je gagne. Cette Victory Condition-là est active. J'ai deux kings ou plus que n'importe qui d'autre. Alors, je flaube une action et je gagne. Avec ces cartes-là, pour la win condition qui est indiquée, ça coûte deux actions pour dire je gagne. Alors, il faut vraiment qu'on arrive à votre tour, que tout soit en place et que vous disiez je gagne. Ça va vous coûter vos deux actions au complet. Alors, ça refroidit beaucoup une win condition. Imperial Victory, entre autres, qui est une win condition classique. C'est typique. La win condition va être activée. On va arriver au tour de quelqu'un. Avec une de ses actions, il va faire ses hops. Il va faire des campagnes et des patentes de même. Il va aller chercher un king de plus. Puis là, avec sa deuxième action, il va gagner. Quand la carte 2 et 3 est en jeu, ça prend deux actions pour gagner sur l'Imperial Victory. Fait qu'on l'a dans ce cas-là pour la Holy Victory qui est déjà tough, honnêtement, qui est quasiment impossible déjà à faire. Quand une de ces cartes-là est en jeu, la Holy Victory, vous pouvez quasiment oublier ça. Bon, on a une petite variante sur une carte qu'on a déjà vue. Mais la quatrième carte, il y a une petite affaire de plus, une autre habilité de plus. C'est que vos patrons prestige comptent comme des concessions dans une victoire de globalisation. La victoire de globalisation, c'est celle avec les bateaux. C'est celle-là ici. Alors, chacun de vos patrons prestige compte comme des concessions sur le décompte pour savoir avez-vous deux concessions ou plus de plus que n'importe quel autre joueur. Fait que quand même, si vous avez deux, trois patrons prestige, ça bobite, parce que les concessions, c'est tough de les garder. Les pirates les tuent, le monde les réprime. C'est tough d'avoir deux concessions de plus que d'importe qui d'autre avec cette carte-là et vos subtils patrons prestige qui sont peut-être plus faciles à garder. Si vous aimez, vous avez plus de bateaux que les autres, vous pouvez arriver au prérequis des concessions plus facilement. Alright, on tombe dans les cartes uniques. Alors, les Knights Hospitaller. Alors, dans les croisades, vous pouvez compter les tours catholiques comme étant des chevaliers. Wow! Bien, wow! Ce n'est pas si écœurant avec ça, mais quand même. Disons que là, c'est sûr, il faut avoir cette carte-là et après ça, il faut avoir des cartes de croisades. Mais si vous avez des cartes de croisades, je ne suis pas inquiète, une minute, pour vous autres. Les tours catholiques qui normalement sont stationnaires se déplacent maintenant comme attaquants pour faire des croisades. Ça veut dire que même le Holy Roman Empire qui est très tranquille habituellement en cas de croisade, si jamais il y a ces deux tours catholiques ici, bien, les tours catholiques qui sont des nobles habituellement paresseux qui restent chez eux, maintenant, ils mettent les culottes puis ils s'en vont se battre en croisade. Alors, si vous avez cette carte-là puis ça donne qu'il y a beaucoup de croisades dans le market, vous allez faire du dommage en masse. Celle-là, j'adore ça. Alors, vos couronnements peuvent marier des rois qui sont déjà mariés et ou dans des tableaux des adversaires. Alors, dans la vidéo des couronnements, on a dit qu'on peut toujours, on peut couronner seulement un roi qui n'est pas déjà marié et un roi qui est sur son trône. On ne peut pas piquer des empires avec les couronnements. Alors, cette carte-là revire les choses de bord comme toute bonne carte. Il vous permet maintenant de marier des rois qui sont ailleurs. Vous devez quand même respecter les suitors. J'en ai une carte de couronnement ici. Catherine de Navarre peut quand même juste marier le Portugal, la France et l'Aragon. Mais même si Portugal, France et Aragon sont déjà mariés et ou sont dans des tableaux ennemis, vous pouvez les ramener chez vous. Incroyable. C'est Henri VIII. Et la reine actuelle, s'il y en avait une, si le roi était déjà marié, on connaît la réputation d'Henri VIII, on décapite. Cette reine-là meurt et votre nouvelle reine ramène l'Empire dans votre tableau. Incroyable quand même. C'est une carte qui a behead aussi en Angleterre. Fait que très, très populaire. Ok. Ici, on ne verra pas ça souvent. C'est une carte de ouest avec un behead. Alors, à première vue, c'est comme my god. Ça veut dire que cette carte-là peut beheader n'importe quelle carte de l'ouest. Alors, voici une carte où, dans ce cas-là, l'habileté. L'habileté vient limiter un peu la portée de la carte. Sinon, ça n'aurait vraiment pas de bon sens. Vous pourriez beheader n'importe quelle carte dans l'ouest avec cette carte-là. Alors, l'habileté dit que le behead de cette carte-là ne peut être utilisé que sur une west card qui contient un bishop réformiste ou catholique. Là, ça vient limiter drastiquement la portée de la carte. Vous pouvez beheader, oui, n'importe quelle carte de l'ouest tant qu'elle a un bishop catholique ou un bishop réformiste. C'est une chose. Sinon, comme je dis, ce serait bien trop OP, overpowered, comme on dit. ce petit bonhomme-là, ce n'est pas pire. Alors, vous pouvez faire un trade fair dans votre tour sans que ça vous coûte une action. Vous ne pouvez quand même pas faire deux fois le même trade fair. Vous ne pouvez pas faire deux fois un east trade fair, deux fois un west trade fair. Mais dans votre tour, vous pouvez faire à un moment donné un trade fair sans que ça vous coûte une action. Vous avez quand même vos deux actions après pour faire autre chose. Très, très bon, surtout si vous êtes bien positionné pour un de ces trade fairs-là. Ça va vous faire une source de revenus et de levées gratuites à chacun de vos tours. Parlons-en de la belle Catherine de Navarre. C'est assez ordinaire. C'est du flavor plus qu'autre chose. Le Portugal et la France ne sont pas considérés adjacents. Ne sont plus considérés comme adjacents. Alors, ça veut dire quoi? Pas de campaign d'un empire à l'autre et pas de guerre religieuse d'un empire à l'autre. En tout cas, il y a peut-être d'autres petites micro-patentes, mais à première vue, c'est ça. Épicurienne Swerve. Alors là, je l'ai mis tout seul, celle-là, parce qu'il n'y a pas de stock dessus. D'abord, on revoit encore, ça en fait une quatrième en tout dans le West Deck quand même. On voit encore le fait de déclarer une Holy Victory. Ça coûte deux actions pour tous les joueurs. Ensuite, ça c'est très cool, cette carte-là compte comme une république pour votre Renaissance Victory. Des républiques comme des là prestige, c'est tough à avoir. La Renaissance Victory, c'est tough. Alors là, cette carte-là compte comme une république en plus d'avoir un patron prestige, pas pire. Et vous êtes immunisé à la poste-ci. Alors même si vous couchez avec plus qu'une religion, vous n'aurez pas à payer le prix tant que cette carte-là est là. Faites attention au Béchop. Un Béchop qui arrive là-dessus peut temporairement enlever votre immunité à la poste-ci. Fait que ne prenez pas trop de chance. Mais va faire encore là quelqu'un qui peut beheader dans l'Ouest. Cette carte-là est une cible facile. Elle est puissante. C'est une carte de Ouest, mais elle est vulnérable aussi. En passant, c'est vrai, je m'étais dit que je ferais une capsule tâche à marde dans ce vidéo-là. Capsule fatiguant. Alors, regardez la quatrième carte et la cinquième carte ici. Et les deux habiletés de Declaring Holy Victory sont la même, mais il y a une carte où c'est écrit tout en majuscule et il y a une carte où c'est écrit en minuscule. Pourquoi? Question de Marco. Pourquoi? Quelle est la raison de cela? Il n'y en a pas probablement à s'y retrouver comme ça. Ça peut générer des questions parmi vous. Ça n'a pas échappé à mon oeil de lynx. Faites-vous-en pas. Ici, Machiavellism, Machiavellism, Lianism, Machiavell, bref. Alors, tant que cette carte-là est dans votre tableau et qu'elle n'est pas silencée, quand vous vendez une carte de votre tableau, rappelez-vous les habiletés de vendre de cartes pour que la carte soit dans votre tableau, vous pouvez refaire essentiellement le Civil War, la Crusade ou l'apostatie qu'il y a dessus. Incroyable. Incroyable. Fait que vous pourriez jouer une carte qui a Conspiracy, faire un premier one-shot, puis après ça, la carte est dans votre tableau. Plus tard, vous vendez cette carte-là, vous refaites la Conspiracy. C'est sûr que vous le faites en vendant la carte, fait que votre tableau ne sera peut-être pas très gros, parce que vous allez passer votre temps à vendre vos cartes peut-être pour utiliser cette habileté-là, mais c'est très intriguant comme habileté. Alors ça, il y en a eu des coups de cochon qui ont été faits avec cette carte-là, la cryptographie. Alors quand vous vendez cette carte-là spécifiquement, vous pouvez faire un Hop Mauve dans le tableau d'un adversaire, comme si cette carte était dans votre propre tableau. Alors les Hop Mauve, il y a du vote, il y a du taxe, il y a du repress, mais ce qui est le plus utilisé mondialement avec cette carte-là, c'est le behead, la décapitation. Fait que votre adversaire qui a une carte pour décapiter, vous pourriez utiliser sa propre Hop de décapitation pour décapiter une de ses propres cartes. C'est quand même intéressant, c'est sûr qu'en le faisant, vous vendez votre carte, mais bon. C'est pour ça que dans les règles, ils vont dire, et on se demande tout le temps pourquoi ils disent ça, quelle personne saine d'esprit va faire ça, mais une carte ne peut pas se beheader elle-même. Une carte ne peut pas s'auto-décapiter. Alors si vous utilisez un behead, puis vous pourriez utiliser le behead de l'adversaire 2 sur une carte de l'adversaire 3, ce serait correct. Vous utilisez vraiment une Hop Mauve d'un adversaire, comme si vous aviez la carte. Et j'ai profilé, il m'en reste 3. Alors ici, ça c'est écœurant, ça compétitionne Michelangelo peut-être comme meilleure habilité. Vous pouvez faire vos West Ups sans que ça coûte une action. Tu sais, deux actions par tour, c'est pas beaucoup. N'importe quoi qui vous permet de cheater en ce sens, c'est très très bon. De faire vos West Ups sans que ça coûte une action, écœurant. Elle est très intrigante, je l'ai déjà utilisée et ça a été incroyable. C'est un peu situationnel, on va le dire comme ça. quand vous vendez cette carte-là encore une fois de votre tableau, vous pouvez émanciper autant de tokens que vous voulez de l'Ouest. Incroyable. Pas juste de l'Angleterre qui est la location de cette carte-là de l'Ouest. Toutes vos concessions peut-être qui sont en train de bouder sur n'importe lequel des 6 empires de l'Ouest, si vous avez des tours, si vous avez des cavaliers, vous voulez les émanciper pour mieux protéger certains de vos empires. Encore là, c'est situationnel, mais des fois, ça peut être très, très intéressant comme carte. Et la dernière est donc la moindre. Alors, comme action, vous pouvez faire une apostatie entre n'importe quelles deux religions. Alors là, vraiment, quand vous avez cette... Je disais dans la vidéo sur les apostaties que des fois, si vous ne voyez pas de carte d'apostatie dans le market, vous pouvez pousser votre lock avec cette carte-là. c'est terminé, vous ne pouvez plus pousser votre lock. Le joueur a cette carte-là. Dès qu'il va voir que quelqu'un triche avec deux religions, quelles qu'elle soit, il va probablement dédier une des actions de son tour à caler une apostatie entre ces deux religions-là, ne serait-ce que pour faire le ménage dans le tableau de cette personne-là. Alors, voilà les abilities des cartes de l'Ouest. comme vous voyez, ça ne fait qu'ajouter encore des possibilités et du flavor à un jeu qui en contient déjà beaucoup. Mais c'est quand même pas si pire que ça. Manquez pas la dernière vidéo où on va faire exactement la même chose pour les cartes de l'Est. Il y a juste 72 cartes de l'Est, ça risque d'être encore plus rapide. Merci, à plus.